C'est toujours un petit peu compliqué entre les récriminations des commerçants qui vont 300 paraît-il. Et cette semaine on a eu l'autorisation de faire une dislocation à la mairie, mais à condition qu'à peine arrivé on s'en aille. La première. Parce qu'il y a une cérémonie, je ne sais pas, cérémonie des nationalités, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ah bah c'est bien. Ah de la nationalité, c'est les... voilà, d'accord. Ah, c'est pour distribuer les cartes d'électeurs aux jeunes pour qu'ils aillent voter comme il faut. D'accord. Ok, donc bref, on nous a dit qu'il ne faudrait pas rester. Donc on a décidé qu'on partait, qu'on fait le même scénario, sauf qu'on s'arrêtera au point de la place du centre. On fera notre dernière prise de parole au point de la place du centre et on fera la dislocation à cet endroit-là. On essaie de s'adapter, sachant qu'on n'a pas vraiment ni envie ni intérêt à provoquer des polémiques sans fin avec la sous-préfecture, etc. Et donc, dans ce sens-là, quand on sera à la place du centre, on va essayer de se décaler... Je cherche un E. Et ça, c'est important, parce que c'est difficile, quand on arrive de la rue Saint-Denis, on a tendance à rester en basse un peu et essayer de se décaler pour laisser le passage des voitures. Le E, là-bas. Le service d'ordre est là, et donc, s'il y a des contre-temps, il faut s'arrêter à afficher le planche. Donc, on laissera passer les voitures à l'issue de la déamputation quand on arrive pour la place du centre. Voilà, c'est un peu particulier aujourd'hui, mais on doit aussi s'adapter de semaine en semaine. Alors, aujourd'hui, on va donc dire, je vais communiquer un communiqué de la SPS ici, une intervention très rare sur le traitement des herniers au Cous-de-Denis à l'Escudia, et un dernier communiqué sur la place du centre avec quelques commentaires sur la crise. On est sur des vidéos. Voilà. Claire va dire le point qui est le cultif de la SPS, et je vais aller juste en train de faire. Je prends le Z comme Zorglub. Ah, moi, je pensais à Zorglub, là, avec les tontons Makout. Donc, voici le communiqué de la SPS du 21 mai. L'infinité d'Israël va qu'elle prendre fin. Le 20 mai 2024 restera dans l'histoire du droit international, comme le jour où la lévée de l'infinité d'Israël a enfin pu être envisagée. Un moment historique pour la justice internationale, pour la cour pénale internationale et pour le droit des peuples. Ce jour-là, le procureur de la cour pénale internationale, Karim Khan, a repris des mandats d'arrêt internationaux pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, à l'encontre de Benyamin Netanyahou et Yoav Galan, son ministre de la Défense. Ils sont accusés d'avoir délibérément affamé et attaqué des civils, et également des crimes de persécution et extermination contre la population de Gaza. Sont également visés trois dirigeants du Hamas, le chef du bureau politique, Ismail Haniyeh, le commandant des brigades Al-Khassam, Mohamed Daif, et le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinoua. Ils sont, quant à eux, poursuivis comme responsables d'extermination, de meurtre, de prise d'otages, de viol, de torture et d'actes inhumains. Si la Cour internationale de justice juge les États et leurs politiques, la Cour pénale internationale instituée par le traité de Rome statue sur la responsabilité des personnes qui se rendent coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou du crime de génocide, tel que défini par le traité de Rome. Karim Khan avait déclaré le 3 mai dernier que le bureau de la CPI faisait l'objet de pressions et de menaces depuis l'annonce de l'imminence de sa décision. Nous nous félicitons que la CPI et son procureur aient su résister à ces menaces. La FPS a toujours considéré que les responsables des crimes commis le 7 octobre devraient rendre des comptes devant les juridictions internationales et qu'il appartenait à ces juridictions de qualifier ces faits. La FPS ne peut donc que se féliciter que la CPI statue sur les crimes commis le 7 octobre, mais aussi bien évidemment sur ceux commis depuis, sous les ordres et des deux principaux responsables du génocide en cours dans la bande de Gaza. Elle regrette toutefois que Karim Khan ait omis de rappeler le contexte dans lequel ces crimes ont été commis, contexte de dépossession et de nettoyage ethnique continu depuis 76 ans. Si les juges de la chambre préliminaire de la CPI sont convaincus qu'il existe des motifs raisonnables de croire que ces crimes ont été commis, les mandats d'arrêt seront confirmés. Les 124 États membres de la CPI, y compris les nombreux États européens soutenant Israël, seraient alors dans l'obligation d'arrêter les personnes visées par ces mandats s'ils se rendaient sur leur territoire. D'autres faits devront être examinés par la CPI, en particulier les crimes commis par Israël dans le territoire palestinien occupé depuis 2014 et particulièrement lors de la grande marche du retour de mars à juin 2018, mais aussi le crime de génocide à l'encontre des responsables israéliens actuellement examinés par la Cour internationale de justice. La CPI est également compétente pour les crimes commis par des ressortissants d'États partis et par des ressortissants d'États non partis sur le territoire d'un État parti. Cela doit pouvoir concerner donc les ressortissants français ou binationaux engagés dans l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie. Les atrocités commises par Israël contre les prisonniers palestiniens et sa complicité active dans la violence des colons en Cisjordanie ayant causé de nombreuses morts et destructions doivent également faire l'objet d'enquêtes approfondies. Ainsi, d'autres dirigeants israéliens, comme Ben Gvir et Smotrich, mais, et plus largement, les membres du cabinet de guerre devraient également faire l'objet d'enquêtes de la CPI. Les réactions très hostiles d'Israël et des États-Unis à la déclaration du procureur Ham n'ont étonné personne. La France, quant à elle, a déclaré soutenir la CPI et la lutte contre l'impunité dans toutes les situations. L'AFPS s'en félicite et espère qu'elle se tiendra à cette résolution qui prouve que nul n'est au-dessus du droit. Anne Thuayon, la présidente de l'AFPS, a déclaré « La France doit garantir que les membres de la CPI puissent mener à bien ses investigations jusqu'à leur conclusion, en dehors de toute pression et menace. » Ce serait l'occasion de prouver que la France tourne enfin la page du deux poids, deux mesures et rompt avec le soutien inconditionnel à Israël qui avait prévalu jusque-là en dépit de l'accumulation des actes criminels commis par ses dirigeants. Et maintenant, on passe la parole à Gérard qui va nous faire un compte-rendu sur la manière dont sont traités les prisonniers palestiniens par les autorités israéliennes. Je n'avais que cité une enquête parue en fin d'année 2023. Donc en fin d'année 2023, le journal israélien Aaretz a rassemblé 15 vidéos tournées par des militaires et mises en ligne au cours du mois précédent. Des scènes de torture de Palestiniens prises en otage sont enregistrées par des soldats israéliens et les vidéos finissent sur les réseaux sociaux. Cela n'a pourtant pas eu le retentissement des exactions commises par l'armée américaine dans les prisons d'Abu Graib et de Guantanamo. Selon Aaretz, le phénomène d'enregistrement de la torture des prisonniers palestiniens existait avant la recrudescence du conflit au Moyen-Orient et s'est fortement intensifié après le 7 octobre et l'effusion de sang dans la bande de Gaza. Les Palestiniens montrés dans les vidéos sont menottés et ont les yeux bandés et dans certains cas apparaissent nus ou partiellement vêtus. Certaines vidéos montrent des soldats battant et injuriant des détenus tandis que d'autres les forcent à parler ou à se comporter de manière humiliante. Comme l'écrit Aaretz dans son article, on ne sait pas où les vidéos ont été tournées et qui sont les Palestiniens qui y apparaissent. Mais la plupart d'entre elles semblent avoir été tournées en Cisjordanie plutôt que dans la zone de guerre de Gaza. Certains de ces Palestiniens ont été rapidement libérés sans enquête. Une vidéo filmée près de Yata dans les collines du sud d'Ebron en Cisjordanie montre 7 Palestiniens assis par terre menottés et les yeux bandés. Le pantalon de l'un d'eux apparemment blessé et baissé. Parmi eux, Mohamed, 55 ans, dont Aaretz cite le témoignage. Il a déclaré à la publication que des soldats sont venus chez lui au milieu de la nuit et l'ont arrêté ainsi que son fils. Ensuite, ils nous ont jetés au sol et nous ont attachés les mains et les pieds. Ils nous ont battus et nous ont injuriés. Ils m'ont frappé avec quelque chose qui semblait électrique. Ils m'ont frappé sur les côtes gauche et droit de la tête cite le journal Aaretz. Les soldats ont enregistré la scène et l'ont publié sur les réseaux sociaux où Mohamed a pu être identifié. Finalement, j'ai été libéré mais mon fils est resté en détention, a-t-il déclaré, ajoutant que le détenu dont le pantalon avait été baissé a été libéré sans autre procédure. Dans une autre vidéo similaire, des Palestiniens sont nus, les yeux fermés et les mains liées, tandis que les soldats les frappent et les traînent par terre. L'un des soldats donne un coup de pied au détenu à la tête. Sur d'autres images, enfin, on voit des prisonniers palestiniens dans une salle qui ressemble à une salle d'hôpital. Ils sont allongés sur des lits, alignés les uns à côté des autres. Les prisonniers ont les quatre membres menottés au lit, incapables de réaliser aucun mouvement. Ils portent des couches et sont nourris par sondes. Voilà, ça se termine. Vous m'entendez ? Oui. Voilà, il n'y a pas à applaudir ce genre de scène. Enfin, c'est des documents qui remontent de plus en plus et qui... Voilà, avec aussi le dossier des charniers découverts. Voilà, de plus en plus, il y a des choses qui remontent sur l'armée la plus morale du monde, espérant que ça aboutisse à quelque chose. Ce qui est intéressant dans ce cas de vue, Gérard, c'est que ça vient, c'est une compilation d'articles parus dans Aharetz, c'est-à-dire que, y compris en Israël, ces questions-là ressortent. Voilà, donc, je vous propose de faire notre défilé un petit peu raccourci aujourd'hui, habituel. On se remet en place et en route comme d'habitude. Les gens ont l'habitude de nous voir, et malheureusement, on aimerait arrêter aussi. On ne sait pas quand on va pouvoir cesser ce petit rituel, mais je pense qu'il est important de le maintenir. Donc voilà, on va y aller. Et donc, je rappelle la consigne, on essaie de se regrouper place du centre en laissant passer la circulation. Merci à vous. Donc c'est moi qui lit et je vous remercie. Merci à vous.